Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une petite capsule sur les composants de surface. Plus précisément, je vais vous parler comment faire pour calculer, en fait trouver la taille d'un composant de surface avec un code numérique qu'on va retrouver dans la fiche technique du composant. Donc la série de 4 chiffres qu'on voit la plupart du temps comme ça ici, dose 06, 06, 03, ça correspond à être les unités dans le système impérial de la taille de notre boîtier. Le boîtier de composants c'est souvent une résistance, un condensateur pour les formats standards comme ça ici. Pour dose 06, on va diviser en deux la série de 4 chiffres, on va prendre les deux premiers, soit le 12 et on va multiplier par 10 pour avoir 120. Donc la largeur de notre composant va être de 120 millièmes de pouces et on va prendre les deux autres chiffres qui correspondent à 06, donc on peut garder simplement le 6 fois 10 pour 60 millièmes de pouces. Donc ça correspond à une résistance qui fait 120 millièmes de pouces par 60 millièmes de pouces. Donc comme vous avez compris, on peut faire la même chose pour n'importe quel code qui a tout simplement 4 chiffres comme ça ici, qui représentent dans le système impérial la taille de notre composant. Si on prend par exemple 0402, ça va être tout simplement 4 fois 10, donc 40 millièmes par 20 millièmes. Donc ça serait une résistance ou un condensateur de 20 millièmes par 40 millièmes de pouces. Donc il faut savoir qu'il existe aussi d'autres types de boîtiers, autre que ceux mentionnés ici avec une série de 4 chiffres. Il va y avoir des boîtiers qui peuvent être, par exemple, avec des valeurs dans le système métrique. Il peut y avoir des boîtiers qui peuvent ne pas suivre ce code-là. Par contre, il faut savoir que les résistances et les condensateurs sont souvent, très très souvent, utilisés avec ce code-là dans le système impérial. Étant donné que ça a toujours fonctionné comme ça, les compagnies suivent ce chemin-là pour faire leur résistance et condensateur. Donc ils vont suivre le système impérial avec les mesures qui sont là. On va souvent, souvent retrouver ces codes-là à 4 chiffres pour les résistances et condensateurs. Plus précisément, le dos 060603, c'est les plus connus. Plus on descend, évidemment, plus le composant est petit. Je vais vous faire une démonstration à l'instant de à quoi peut ressembler un composant qui est très très petit. En fait, on va regarder un 0201 qui correspond à être 20 millièmes par 10 millièmes de pouces. Donc comme j'ai mentionné un peu plus tôt, ici j'ai mis une série de résistances. Comme vous voyez, ça c'est une résistance de plus haute puissance. En fait, c'est du 1 W. Ici ensuite, on a une demi-Watt. On a ensuite un quart de W dans les résistances axiales. Si on va ici maintenant, comme j'ai parlé dans la petite capsule, les résistances de surface, soit ici on a 1206. Ensuite, on a 0805. Ici, on a 0402. Et ici, on a 0201. Donc comme vous voyez, ici on va avoir 120 millièmes par 60 millièmes de pouces. Et ici, au maximum, en fait, la plus petite résistance qu'il y a ici, c'est du 0201, soit pour 20 millièmes par 10 millièmes de pouces. Je vais faire un plan rapproché des résistances qui sont ici pour que vous puissiez mieux voir la différence. En fait, à quel point ici ils sont petits. Parce que présentement, vous ne pouvez pas très très bien voir à quel point ils sont petits par rapport à ceux-là et même ceux-là. Donc, comme vous voyez présentement, c'est un plan rapproché des résistances. Ceux-là ici, c'est des 1206, donc 120 millièmes par 60 millièmes de pouces en hauteur. Et ici, on a les petites petites résistances de 0201 qui correspond à 20 millièmes de pouces par 10 millièmes de pouces. Comme vous voyez, la pointe de mes pinces sont très très petites et on voit la petite résistance ici qui est au bout de mes pinces. Donc, comme vous voyez, c'est des très 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 petits composants. Il faut faire attention pour ne pas les perdre, évidemment. Mais tout ça pour dire que les tailles des composants peuvent être représentées par 4 chiffres, soit une série de 4 chiffres qui représentent la taille en millième de pouces. Donc, pour plus d'informations sur les composants de surface, leur taille et les codes qu'on a utilisés durant la petite capsule, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de schémas, plus de projets, rendez-vous ici sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada